bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de saffron et oui parce que saffron fabrique également des hélicoptères et saffron pour la première fois de leur histoire utilisent du biocarburant pour leur site britannique pour leurs hélicoptères de fabrication en fabrication donc c'est la première fois que ça se fait en dehors de france c'est ça qui est tout simplement nouveau alors saffron hélicoptère engine groupe saffron a commencé l'utilisation de carburant aérien durable appelé safe s a f sur son site de fareham au royaume uni les bancs d'essai de moteur sur ceux de ce site utilisent désormais 38% de safe là ce taux augmentera progressivement jusqu'à 50% le maximum actuellement autorisé il s'agit du premier site de saffron hélicoptère une naisin eux nids eux jaï nids pas facile à dire saffron hélicoptère un jaï nids hors de france à utiliser du safe ce carburant durable a été fabriqué par nes par nes nes t bah moi j'avais ça nes t n e s t e à partir de résidus et de déchets comme de l'huile de cuisson usagé c'est tout simplement génial parce que l'huile de cuisson usagé mal l'huile a déjà été utilisée donc si on la refile pour enlever les copeaux de ce qu'on a fait frire et qu'après on peut l'intégrer au carburant ça c'est une bonne initiative ça c'est bien tu vois ça c'est mieux c'est c'est mieux qu'un avion électrique quoi parce qu'un avion électrique ça ça existera jamais en fait ou qu'un hélicoptère électrique si ça par contre ça existe déjà mais je suis pas sûr peut-être alors c'est une très très bonne nouvelle parce que forcément point de vue technologique c'est intéressant alors par rapport à la bourse c'est un peu mesuré pourquoi parce que de point de vue technologique c'est tout simplement génial la compagnie il faut dire le kérosène coûte cher alors si on peut économiser 38% sur une consommation d'un moteur c'est énorme alors on peut mettre avec de l'huile de friture donc vous imaginez on prend de l'huile de friture on la filtre et après on l'intègre il ya un procédé chimique derrière peut-être et après on l'intègre au kérosène et ça permet d'économiser 38% de de carburant c'est énorme que ça soit pour avion ou pour hélicoptère c'est tout simplement énorme c'est tout simplement génial énorme et en plus ça fera donc du co2 en moins donc c'est tout simplement génial c'est bien pensé c'est tout ça et par contre ce qui me fait peur un peu c'est que c'est en dehors de la france on sait que la france est douée pour faire des lois qui ramène des fois à la baisse la créativité alors là ça se fait en grande bretagne et c'est d'ailleurs pour ça que la bourse elle n'a pas pris ça du bon oeil pourquoi parce que que ça soit point de vue écologique super sauf que de l'huile de friture usagé faut la retraité faut tous faut tout un processus avant de l'intégrer au kérosène pour un hélicoptère ou un avion donc forcément c'est un carburant qui est plus cher et malgré que ça réduit le co2 c'est plus cher donc est ce que les gens seront prêts à payer plus cher on pour le moment on ne sait pas c'est juste un centre d'essai pour hélicoptères à ce moment là où on en parle donc air france le fait déjà mais ils ont augmenté de 5 euros tous les billets je peux vous assurer qu'il ya moins de gens qui vont aller chère france donc safran c'est une très bonne initiative c'est génial pourtant bas safran les actionnaires ils ont eu peur ils ont dit oui ça réduit le co2 oui on aura peut-être moins d'amende mais l'action elle a perdu quand même 3,78% et maintenant elle est à 103 virgule 94 euros donc ça veut quand même dire que oui c'est plus écologique oui c'est plus cher oui on peut réduire la consommation de kérosène mais il y aura un coût supplémentaire et ça les investisseurs salaires et ça ça les tire vers le vers le bas et il y en a certaines qui part il y en a 3,78% en baisse ça veut dire que c'était c'est des très bons résultats c'est bien ça réduira les dépenses de l'entreprise sur sur le kérosène mais ça augmentera les dépenses sur l'huile de friture donc au final ça va se stabiliser ça va mettre moins de co2 donc il y aura moins de taxe sur le co2 mais globalement c'est pas une bonne nouvelle pour l'entreprise voilà c'est tout ce que j'avais à dire tout est dans la description comme à chaque fois donc sur ce bah passer une excellente journée et à bientôt sur la chaîne ciao